Notamment, il a une solution à gauche avec Teixeira, il va bien le servir, Soucho a bien anticipé et va sortir au devant de l'attaque hongkongarnois qui n'a pas terminé, qui va pouvoir centrer et il va frapper directement. Vincent, c'est la première frappe de cette partie, il aura fallu attendre 18 minutes. Mais là, on reste concentré avec Bugema, Moussagel désormais, il va y aller, il est en pleine confiance, c'était bien tendu, le ballon qui va redescendre juste devant, les buts bien sûr d'Enzo Basilio, mais quel arrêt, quel arrêt de la part de l'ancien gardien de QRM désormais à l'USC. Avec à nouveau ce bon coup franc, et c'était bien repris ça, de la part bien sûr de Brian Teixeira, ça aurait pu être très 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 dangereux, 0 à 0 au bout du premier acte de ce match entre Concarneau et Quevillero en métropole. Dans la lumière après une saison dernière un peu sérieuse, oh le bon travail là à Dondao, et surtout l'excellente sortie d'Enzo Basilio. La fois où il était venu superviser Asen Ben Ali, il l'avait vu marquer un but en partant de sa surface et en éliminant la moitié de l'équipe, ou quasiment toute l'équipe, attention à la Bugema, oh quel arrêt, oh quel arrêt d'Enzo Basilio, oh il est incroyable dans les airs, il est en énorme confiance le garçon ce soir ! Se dégager, même si le ballon on va revenir très vite vers Marwan Elhaz, la frappe qui va passer juste à côté, il est tombé sur Maxime Sivis qui lui va lui rendre l'appareil et lancer Andrew Young, pas de position de hors-jeu et la frappe enchaînée qui va mourir dans les bras de Louis Souchot. Et Maxime Sivis avait senti le coup venir, Maxime Sivis il a cassé la première ligne, la deuxième, il va servir Cédric Touta, Touta pour la frappe, hop 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 et quel arrêt, quel arrêt, à nouveau de Louis Souchot. Oh attention magnifique, la Magère, la Magère ce but est splendide bien évidemment, et il est l'œuvre de Valentin Lavigne qui vient débloquer le compteur pour l'U.S. Cocarno, oh le chef d'œuvre, le chef d'œuvre ici à Robert Diochon, 88ème minute et c'est peut-être le but du KO. Et c'est pas terminé, Kylian Sanson est sur le pied gauche, hop 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 hop, ce ballon tu vas passer juste à côté. Et c'est terminé, l'U.S. Cocarno en tout cas enchaîne dans ce championnat national avec eh bien une nouvelle victoire cette fois-ci sur le terrain d'un autre belligérant on va dire, au maintien en championnat national. La grosse opération de cette 23ème journée, elle est faite par l'U.S. Cocarno grâce à un chef d'œuvre, celui de Valentin Lavigne. Sous-titrage Société Radio-Canada